... Mesdames, Messieurs, Madame la Conseillère, Messieurs les membres... ... ... ... ... ... ... Je vous accueille au nom de la province et en particulier au nom de Bolles et Militaires, la députée provinciale qui n'est pas parmi nous. Je pense qu'on aurait souhaité être ici plutôt que toujours à l'hôpital en validation, mais je peux vous donner des nouvelles. Il va bien, sinon très bien. Il reprend tous ses dossiers les uns des piens les autres et assiste, entre guillemets, au collège provincial plus les jeunis par liaison téléphonique. Donc, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est là. Et je pense que depuis qu'il a été élu, c'est-à-dire en l'année 2000, c'est la première fois qu'il ne participera pas à cette petite cérémonie qui met à l'honneur l'ensemble des personnes, acteurs, actrices, éteurs en scène, postuliers, éteurs arabistes, qui font que le théâtre Wallon vit et vit bien. Et que c'est sans doute, pour le moment, encore un des derniers lecteurs de propagation de la langue Wallonne, ou en tout cas de la pratique de la langue Wallonne. Et bien que pour ça, on peut largement vous remercier du travail que vous accomplissez dans toutes les trous qui parcèlent le paysage de la province de Liège, et il y en a de très nombreux. Ça fait maintenant bien longtemps que et les rencontres du théâtre amateur Wallon ainsi que le printemps du théâtre amateur Wallon existent. Je l'ai vécu et pratiqué au côté de Magui dans quelques années. C'est vrai que maintenant, je ne suis plus vraiment sur le terrain pour aller à la découverte des spectacles. Et pour l'année prochaine ou la saison prochaine, on imagine d'essayer d'amener deux petites nouveautés au-delà d'un groupe de personnes qui ira à la découverte de vos spectacles et qui sera composé de cinq personnes. Les deux petites nouveautés qu'on voudrait amener dans le dispositif tel qu'il existe et qui ne va pas se modifier profondément, c'est d'une part, vous inviter à découvrir des textes d'auteurs Wallon égits en langue originale que l'on va exhumer de la bibliothèque dédiée à Victor Wallon et que l'on mettrai à votre disposition pour ceux qui le souhaitent les monter. Et on ne va pas forcément choisir des spectacles épouvantables que ça va être les implorés tout le long du chemin. Donc, essayez de trouver aussi des choses souriantes et légères, mais essayez de mettre en évidence une langue Wallon riche et diversifier au travers de ces textes dramatiques pour celles des compagnies qui feraient le choix de puiser dans ces quelques textes dramatiques que l'on va identifier. On ne va pas vous en sortir 50, on va en sortir 2, 3, 4 maximum, 5 peut-être, et vous mettre l'information à votre disposition. Pour les compagnies qui choisiront de monter ce texte-là, on amènera un effort supplémentaire en termes d'accompagnement de la création du spectacle sous forme de metteur en scène ou de scénographe. Donc ça, ce sera un négocié entre la compagnie qui a l'audace d'aller chercher ce texte et la province. Et l'idée, c'est que ce spectacle soit au printemps, au moment de la présentation finale ou prière. Ça, c'est une première nouveauté. La seconde, c'est qu'on va mettre en place un système de, entre guillemets, passe-téâtre. Ce serait le wall-passe. On verra bien ce que ça va donner. L'idée, c'est, à l'instar de ce qui se fait dans le théâtre amateur wallon, de mettre en vent un passe qui permettrait au public d'aller de spectacle en spectacle et de faire poinçonner son ticket pour aller voir 5 spectacles, par exemple, sur l'ensemble de la bonne vingtaine de spectacles qui se déroulent durant la saison sur l'ensemble du territoire provincial. Expérience, on verra bien ce que ça donne. Si ça marche bien, tant mieux si le public bouge et que l'on vend des passes théâtre, au niveau de l'Odyssée théâtre qui est une sorte de pendant de cette activité dans le domaine du théâtre amateur français, on vend près de 1 000 passes. 1 900. Allez, tchou. Soyons pas désagréables. On dit 1 000 comme ça. Donc si on arrive à vendre 8 900 passes, 1 000 dans le théâtre wallon, on aura fait ça le moment. Ça fera 1 000 spectateurs de plus qui bougeront dans l'ensemble des salles et des compagnies. Voilà. Avant de remettre officiellement l'ensemble des prix qui ont déjà été annoncés le dimanche du printemps sur la scène du Trianon, je voudrais passer la parole au représentant de la fédération du Céanon-là qui va annoncer les prix de la fédération. Voilà. Merci beaucoup. Et bien, mais puis dans le pays, ça fait plaisir de les trouver au courant de l'année comme sous-chart. Ça fait plaisir de les trouver et ça fait plaisir de les mettre les prix que le province délivre à tous les sites qu'on méritait un bon spectateur et des concours de la province. Et je veux faire du détail que le province qui est en plein de faire l'attention et de faire la fédération pour essayer de mettre des petits sacouettes sur nos concours. J'ai cru qu'ils sont là. C'est ce que je veux dire. Pour tout le temps, je veux qu'on ait l'un à l'un d'un théâtre n'importe qu'un, n'importe où. Ça, c'est le premier merci qui dit qu'il y ait d'orgueux en province délivre pour faire ce qu'elle fait et c'est pour cela que vous êtes chers pour y aller. Le deuxième merci c'est celle-ci de la fédération parce que notre président Estelle Lebert qui va prévoir bientôt elle va bien jusqu'à ce temps jusqu'au téléphone de la rue et je ne serai pas là c'était le même téfé mais on a fait une portion dans les genoux elle me disait après le fait je ne m'en suis pas aujourd'hui. Elle sera demain à le faire deux ans et elle me dit mais en tout cas elle est tout pour nos autres à vos besoins et elle me dit mais espère d'y les retrouver parce qu'ils les retrouver vous êtes déjà qui est court mais ce qui veut mettre elle à voir où il y en a c'est les trucs sur les qu'on a passé à vos besoins à vos toutes les troupes à vos les trucs finalistes au théâtre qu'il y en a ils sont qui on a reçu tout le temps pour le final de la province de l'île c'était correct ça veut dire qu'on a nous vos veillies c'est vrai qu'ici à vous les qui passent là on promet vos veillies ils devaient vos veillies c'est recombi comme donc là le président me dit les divers qui viennent à l'assemblée générale alors là qui viennent nous dire un petit peu comment ils vont ça c'est c'est la salle d'ingénérale de la fédération et ce qu'on a ça se fait à Vlénix à Montpierre à Betz et il y aura quelques sorties là à l'ordre du jour mais voilà c'est qu'au bon moment qu'on peut repasser les seuls donc merci à ce professe pour tout et si au dios qu'on a l'eau de notre province dit ces grosses potées entre l'eau qui ne font les seuls à votre province et à votre propre province merci à tout donc on va de la fédération alors là chaque ornée et bien on a des coups de coeur et ça c'est une invention pour l'or et comme ça et chaque fois il se voit qu'il y en a et bien les instants en fil et bien en ce moment c'est posé que Régis a fait des beaux oeuvres et j'attelais votre groupe le milieu qui doit c'est ça bien et bien et bien et bien bien donc je vais passer à la proclamation des prix spéciaux décernés par la province je ne suis pas vraiment un grand pratiquant de la langue wallonne donc je risque de skipper peut-être un petit peu un mot ou l'autre on va s'aillir prix du jeune espoir féminin Adam 23h Élodie Leroy Lécy Doki prix du second rôle Clémine Christine Lamatina Jacques de la fraternité plus étoile de Romilly Jacques de la fraternité de la fraternité plus étoile de Romilly Pris du second rôle du second rôle masculin Jacques Humbley de la fraternité plus étoile de Romilly Le prix d'interprétation masculine Et revient à Lucien Ledoux du Guido Tinois de Thibault et à Etienne Spassard de la Fraternité Et ici ce sont des œuvres. Le rôle de composition est remis à Dominique Jorissen et Johnny Duron de Troux. Le prix pour les décors évoqués aux gros parleurs d'Ocelin. Et à la Saint-Rénoise de Saint-Rémy. Le prix de la mise en serre est attribué à Marc Bleuin de la Fraternité Busse-et-Oise de l'Ontario. Le prix de la mise en œuvre de moyens techniques est attribué au Bajao Tifo. Le prix pour la recherche et le choix des musiques au Guido Tinois de Thibault. Le prix de la troupe la plus homogène pour les joyeux lourds de Troux. Applaudissements Le prix pour la mise en œuvre d'une pièce de réflexe pour l'audace dans le choix du spectacle présenté, les Pachas au niveau. Applaudissements Le prix Michel Fuchateau est attribué à Daniel Le, et à un... Et enfin, la coupe de la province de Liège est attribuée au spectacle Oscar interprété par les joyeux du roux de son. Applaudissements On a déjà l'espoir à la fois. Voilà, merci. Avant qu'on ne se retrouve au tour des tables et d'un verre que les collègues vont vous servir, je tiens une nouvelle fois à vous remercier tous pour le travail que vous accomplissez dans votre groupe et l'énergie que vous mettez à défendre. On a déjà l'espoir à la fois. ... Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !